Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fluffy. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo ASMR. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo encore blabla sur mes séries. Oui, vous l'aurez compris si vous avez regardé la première vidéo sur ce sujet, si vous ne l'avez pas regardée, vous pouvez toujours aller la voir après, avoir regardé cette vidéo. Puisqu'il n'y a pas de... il est obligé de les regarder dans l'ordre chronologique. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler de mes séries que j'ai terminées, mais pour lesquelles une suite est encore attendue. Donc les séries qui sont actuellement à jour en termes de vue, mais qui devraient très prochainement voir arriver une nouvelle saison, je l'espère en tout cas. Comme pour mes séries terminées, j'ai listé les séries dont j'ai envie de vous parler. Si vous êtes des addicts de séries comme moi, il est fort probable que vous connaissiez toutes les séries de la liste. Si ce n'est pas le cas, je suis ravie de vous en faire découvrir. Dans ma première vidéo, j'expliquais qu'en termes de genre, je regardais à peu près tous les genres, sauf les séries d'horreur ou d'angoisse, puisque je suis quelqu'un de très réceptive. Et donc, je préfère passer une bonne nuit, mais vous allez retrouver ici quelques séries qui font quand même partie de cette catégorie-là, pour différentes raisons que j'ai quand même regardées. Voilà, donc je vais vous les énoncer. Comme il y a 27 séries, on va commencer maintenant. Sinon, on n'arrivera jamais dans cette chassure que je pense pas pouvoir tenir les 27 séries dans cette vidéo. Mais, donc, j'ai noté dans un petit carnet que j'ai acheté pour l'ASMR, pour pouvoir noter mes vidéos, enfin mes idées de vidéos, et les sujets que j'ai envie d'évoquer avec vous. Voilà. Donc, hein. Regarde à tout ce qu'il y a de plus basique, mais très très pratique. Alors, je vous propose de commencer. J'avais d'abord essayé de les trier par thème, ensuite par préférence, et puis en fait, bah, tout mélanger parce que j'arrive pas à choisir. Il y a toujours des choses que j'apprécie, d'autres que j'apprécie moins, donc voilà, tout simplement. Et il y a également beaucoup de titres en anglais. Alors, vous l'aurez compris si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, l'anglais n'est pas du tout mon fort. Donc, je m'excuse par avance pour les titres de séries que je vais probablement massacrer. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. J'espère que vous comprendrez quand même de quelle série je veux parler. Alors, je regarde pas mal de séries sur des super-héros, les Marvel, etc. Donc, forcément, dans cette liste, on retrouve A.O. A.O. Là, c'est très simple. Soit vous connaissez et vous avez déjà regardé, ou vous aimez, ou vous n'aimez pas. Soit vous ne connaissez pas, mais c'est parce que c'est un genre de série que vous n'appréciez pas et tout. Donc, c'est tout à fait normal. Pour l'affaire courte, c'est un enfant millionnaire qui va faire naufrage et qui va se retrouver sur une île où il va s'endurcir, apprendre des techniques de combat. Et une fois revenu aux Etats-Unis, il devient un super-héros et décide de tuer... Je ne sais pas, la suite, il sera un petit peu plus... Je ne sais plus le terme, mais il sera un petit peu moins belliqueux. Pour irradier de sa ville tous les trafics de drogue, d'armes, les politiciens... ...véreux, les flics véreux. Et sa tenue, c'est un justicier qui ne se bat avec des flèches. Voilà, c'est tout le nom A.O. Voilà. Il évolue en même temps que Flash, pour ceux qui connaissent. Donc, si vous connaissez par ce biais-là, sinon, c'est que vous n'aimez pas. On retrouve ensuite Black Lightning. Black Lightning. Alors, là, je suis tombée dessus un peu plus par hasard. Sur Netflix, c'est une série que je regarde en faisant autre chose. J'aime bien, mais il n'y a pas... Je ne sais pas, il lui manque quelque chose pour que ce soit une série que je regarde en mode « Je ne fais que ça, on ne me dérange pas, je regarde mon épisode et basta. » Non. Là, on est sur un univers noir américain essentiellement, où le héros est d'ailleurs noir. Et en fait, il a été vacciné à l'époque et ça lui a provoqué ses pouvoirs. Il en est devenu un justicier. Et en fait, il s'avère que ses deux enfants sont également des justicières. Enfin, ont également développé des pouvoirs et donc vont se battre à ses côtés. Voilà, le speech assez basique. Évidemment, il est un méchant et là, je vous le mets dans le mille, c'est un blanc. C'est un albinos, en fait, qui a la jeunesse, la force et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, qu'on ne peut pas tuer. Voilà. Et qui va vouloir se créer une armée de super mutants, super héros du coup, super méchants. Donc, un speech qu'on a déjà vu partout, je vous l'accorde. Mais en même temps, quand on regarde sur les super héros, c'est toujours la même chose. Mais c'est un petit peu sur le thème de l'humour. J'aime bien les musiques qui sont un petit peu moins clichés. Enfin, clichés si quand même. Mais un peu moins déjà vues dans ce type de séries. Donc, voilà. Après, j'ai regardé dernièrement la Umbrella Academy. Umbrella Academy. Oui, je vous l'ai dit, mon accent anglais n'est pas terrible. Alors, je suis mitigée. Disons qu'elle a réussi, elle a suscité suffisamment d'intérêt pour que je regarde toute la série. Enfin, toute la saison en tout cas. Parce qu'il n'y en a qu'une pour l'instant. Mais pour autant, j'ai trouvé la saison très longue à se mettre en place. Bon, la fin, on s'y attend sans vraiment s'y attendre. Donc, c'est assez... Voilà, je suis assez contente d'avoir poursuivi jusque-là. Je ne saurais plus dire à combien il y a d'épisodes. Mais j'ai trouvé ça quand même un petit peu long. Heureusement, je n'avais que ça à regarder. Sinon, peut-être que j'aurais décroché. Quoique, le speech est assez simple. Alors, de mémoire, c'est une vingtaine d'enfants qui naissent au même moment, le même jour, au même moment, dans différents endroits du monde. Qui sont achetés et recueillis par un riche américain. Puisqu'en fait, ces personnes, ces enfants-là ont développé des pouvoirs, des qualités, des compétences. Il en fait une armée de jeunes super-héros. Une armée. Notamment pour la ville des Etats-Unis. On y reproche des années plus tard, où en fait, ces enfants, cette pseudo-famille, après l'académie, s'est retrouvée séparée. Parce qu'ils ont voulu vivre leur vie. Ils se retrouvent, puisque ce riche milliardaire est décédé. Et donc, on va essayer de comprendre au fur et à mesure quel a été le rôle de chacun. Quel est son pouvoir. Et en fait, ils doivent éviter la fin du monde, qui doit avoir lieu dans 15 jours, au moment de la sève, bien sûr. Et donc, il faut comprendre qui est à l'origine de cette fin du monde. Puisqu'en fait, il y en a un des enfants qui a fait un saut dans le temps. Donc, dans ce speech, on mêle des choses qu'on a déjà vues, avec des choses un peu moins connues, un peu moins vues dans ce type de série. Mais long, très long. Le début, franchement, je pense que ça mérite d'être un petit peu raccourci, ou d'avoir un petit peu plus de tonus. Mais les personnages sont relativement intéressants. Chaque enfant a une personnalité liée à son pouvoir. Et ils ne s'entendent pas tous très bien, donc c'est plutôt intéressant. On n'est pas dans une fratrie où tout va bien, tout est formidable, tout est bleu. Enfin, non, c'est assez sympa. Ensuite, dans le même style de série que j'ai regardé un petit peu par hasard, parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus rien à regarder, on a Dean Titan. Dean Titan. Alors, en fait, dans les personnages, on retrouve Robin, qui est un détective. Il y a... Alors, je suis désolée. J'ai eu envie d'éternuer, alors j'espère qu'on ne l'entendra pas à la vidéo. On va faire un suspense. Donc, Robin, qui s'est complètement disloqué de Batman, donc vraiment, donc, dans son identité assez sombre, ça recherche de lui-même, de qui il est, avec des personnages que moi, personnellement, je ne connaissais pas, parce que je ne connais l'univers DC Comics, Marvel, etc., que par le biais des films et des séries. Donc, moi, les BD, je ne les connais pas, mais a priorisé, c'est assez fidèle. J'ai bien aimé le lien entre les personnages, j'ai bien aimé l'univers, qui était quand même un peu sombre, avec différents effets, c'était plutôt sympathique. Après, on a une série choujoute que j'ai adorée, mais en fait, ça, je pense qu'il y aura pas de suite. C'est Marvel Agent Carter, Marvel Agent Carter. Alors, vous savez probablement, si vous aimez cet univers, tous vus Captain America. Si ce n'est pas le cas, vous êtes obligés d'aller regarder. Captain America, quand il commence et qu'il va dans l'armée, pour rappel, il tombe amoureux de la seule femme qui fait partie de l'armée. Mais il ne peut pas être avec elle, puisqu'en fait, à la fin du film, il décède, il se crache dans l'océan. Et au moins, il revient à lui, ben, quelques années, voire beaucoup d'années se sont découlées. Pour autant, cet agent a continué à vivre sa vie, sa vie de femme, retour de la guerre. Donc, en fait, maintenant que je n'ai pas, maintenant que j'ai en train d'en parler, je me dis que je vous en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Bon, c'est pas grave, ça sera un double. Alors, une série que je viens juste de terminer, donc pour laquelle je suis seulement à jour, mais parce que la saison 2 vient seulement de sortir, il s'agit des nouvelles aventures de Sabrina, l'apprenti sorcière. Les nouvelles aventures de Sabrina, l'apprenti sorcière. Alors là, j'ai adoré. Alors, adolescentes, j'ai regardé, comme beaucoup d'entre nous, je pense, les aventures de Sabrina, l'apprenti sorcière, sur Disney Channel. Donc, la version très édulcorée, très, voilà, on va se le dire, très cuculabraline. Eh bien, déjà, j'ai été bluffée par le choix des personnages, des acteurs, qui ont beaucoup, 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 beaucoup de ressemblances avec les personnages, enfin, les acteurs que moi, j'ai connus dans Sabrina, sur Disney Channel, voilà. Donc, déjà, ça a donné ce petit intérêt qui m'a fait commencer la série. Évidemment, on est beau dans un univers beaucoup plus dark. Voilà, Sabrina va devoir choisir entre le monde des humains et le monde de la nuit en signant dans le livre de Lucifer qui lui a tracé une destinée réservée pour elle, mais une destinée assez noire. Et donc, elle allait partager entre son monde des humains, plein de compassion, et son monde de la nuit. Donc, voilà. On retrouve assez bien les grandes lignes conductrices de la série Dule Corée qu'on a pu voir sur Disney Channel. Ensuite, il y a You. You. Alors, coup de cœur pour cette série. Comment je pourrais la décrire sans trop vous en dire ? Pour faire court, l'acteur, j'ai eu très peur au début quand j'ai commencé cette série parce que l'acteur, c'est Dan dans Gossip Girl. Dan dans Gossip Girl. Donc, il a le rôle du gentil garçon, un petit peu nié, en plus écrivain. Je me suis dit, j'arriverai jamais à me défaire de cette image qu'on a de lui dans cette série. Et en fait, c'est une révélation. Il joue magnifiquement bien, ce pervers psychopathe aux airs de jeu d'homme propre sur lui. On se voit de retournement de situation. Retournement de situation. J'étais accro de cette série. Voilà, je l'ai dévoré rapidement. Donc, au moins, essayez de la regarder. Voilà, après, on aime, on n'aime pas. Il y en faut pour tous les goûts. Mais moi, personnellement, j'ai adoré. Et normalement, la saison 2 est pour bientôt. J'ai trop hâte. On retrouve aussi... Attention. 13 Reasons Why. 13 Reasons Why. J'espère que je ne m'en sors pas trop mal. Là, c'est pareil. J'en avais entendu parler par rapport au teaser dit Netflix. Tout simplement, c'est une jeune adolescente qui se suicide et qui, avant son suicide, tourne 13 vidéos. Qui donne 13 raisons pour lesquelles elle en est arrivée à ce geste ultime. Elle envoie les vidéos à une première personne qui devra les envoyer à une autre. Cette suite, sans jamais le divulguer aux adultes. J'ai trouvé ça, bien que très romancé, assez criante vérité sur nos générations actuelles. Et qu'effectivement, une multitude de petites choses peut entraîner certaines personnes sur cette pente assez fragile. Dangereuse, en tout cas. Et je me suis dit, comment on peut faire une saison 2 ? Alors que, à mon sens, dans la saison 1, tout était abordé parfaitement bien. Ils ont réussi. Mais, ce que je ne peux pas parler de la saison 2, parce que si vous n'avez pas vu la saison 1, ça va vous donner des indications, donc je ne peux rien vous dire. Mais, de toute façon, si vous avez aimé la saison 1, vous avez forcément regardé la saison 2. Je ne comprends pas ça. Alors, je ne pouvais décemment pas faire cette vidéo, sans parler de votre Game of Thrones. Game of Thrones. Alors, oui, je sais, l'ultime saison sort dans la nuit de dimanche à lundi, c'est-à-dire demain, pour moi, au moment où je tourne cette vidéo. Que dire ? J'ai eu énormément de mal à me lancer, parce qu'au moment où j'ai commencé à m'y intéresser, il y avait déjà beaucoup de saisons qui étaient passées, 5 ou 6, je crois. Tout le monde en parlait, tout le temps, en disant que c'était une série qui était trop bien. Et en fait, bizarrement, le fait que tout le monde en parle, ça m'a saoulée. Ça ne m'a pas donné envie de le regarder. Donc, j'ai laissé passer un petit moment. Et puis, j'ai fini par me lancer. Et en fait, bah, j'ai adoré. Donc là, j'ai hâte que cette nouvelle saison sorte. J'aime beaucoup le fait qu'on soit sur quelque chose de romancé, mais un petit peu dans cette version historique. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans notre temps actuel. Des familles qui se battent pour le pouvoir. Finalement, c'est qu'une revisite de Dallas et dynasties. À des époques où, finalement, la tromperie finissait beaucoup par du beurre des vins de sang. Mais voilà. C'est pareil. Je pourrais très bien vous la décrire, mais je pense que vous en avez entendu parler. Si vous ne l'avez pas regardé d'ici là, c'est que vous n'en aviez pas envie. Et pour les autres, eh bien, je pense que vous partagerez mon avis de « Waouh, cette série est trop bien ! » Alors, en série, un petit peu angoisse. Je ne dirais pas horreur, je dirais plutôt angoisse. On a ce « Howding Isle House ». « Howding Isle House ». Bon, là, clairement, j'ai eu peur. Je sais, ceux qui aiment bien ce genre de série vont me dire « Ah non, ça ne fait pas trop peur, franchement, ça va. » Quand on a autant peur que moi, quand on est aussi sensible que moi. Il y a eu des moments où j'ai eu quelques frayeurs, quoi. Pour faire court, c'est une famille qui décide d'emménager dans une maison. Jusque-là, scénario classique. Et le père va rénover cette maison. La mère va décéder dans cette maison. Et dans ce décès, en fait, la famille va s'enfuir parce qu'il se passe des choses extrêmement bizarres. Mais chacun va refaire sa vie, chacun de son côté, complètement séparé. Parce que cet événement aura été une rupture dans la famille. Et ils vont finalement se retrouver suite, je crois, au décès de l'une des sœurs. Il me semble que c'est ça. Et donc, pareil, on va essayer de comprendre le lien entre le décès de la mère, le décès de la fille, la maison, la... Oh mon Dieu ! Mais très bien, franchement, une bonne série à suspense, quand même. Donc, ça fait peur, mais c'est supportable. Alors, je pense que je vais pouvoir encore parler de deux ou trois séries. Mais pas plus. Donc, parce qu'il y a ça fait déjà 20 minutes que je parle. Il y a Sex Education. Sex Education. Qui était pour moi une belle surprise. Parce que quand j'ai vu la bande-annonce, franchement, je me suis dit, ouais, bon, c'est une série que je vais regarder. Mais sans plus. Et en fait, j'ai trouvé le scénario assez sympa. Les acteurs jouent plutôt bien. Et on se laisse facilement prendre, en fait, par le jeu. En fait, le héros de cette série a une mère qui est sexologue. Ses parents sont divorcés puisque son père trompait sa mère. Il ne s'est jamais masturbé. Au moins, il a du mal. Alors que sa mère vit ses aventures de son côté de manière assez libertine. Il rentre au lycée. Et forcément, c'est une époque où tout le monde parle de sexe. Tout le monde pense au sexe. Mais pour autant, personne n'est qualifié sur le sujet. Et une jeune adolescente qui se gère toute seule va faire équipe avec notre héros. En proposant des séances de sexologie pour résoudre leurs problèmes. Moyennant de l'argent. Et évidemment, les personnages principaux vont tomber amoureux. Ne faut pas se le dire. Avec tous les petits scénarios un petit peu cocasses qui peuvent se passer. Voilà. Non mais, le scénario était assez strample. Mais honnêtement, ça se laisse regarder. Ensuite, il y a Van Helsing. Oui, je sais. Vous savez forcément de quoi ça parle. Rien que par le nom de Vampire. Alors, j'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup d'actions. On ne comprend pas tout tout de suite. Donc ça laisse quand même relativement du suspense, du mystère pour nous intéresser aux épisodes suivants. C'est effectivement un scénario de Vampire avec la famille Van Helsing. Enfin, du moins une fille Van Helsing. Mais, ce que j'ai aimé, c'est qu'on ne se retrouve pas dans le scénario de base de Van Helsing qui va tuer Dracula. Nous sommes à notre époque. On mélange avec un scénario post-apocalyptique. Les vampires qui sortent au grand jour et donc déciment la population. Et donc, les humains, encore humains, essayent de survivre. Un groupe va se former. Et voilà, on va suivre un petit peu leur histoire. Donc, entre vampires et post-apocalyptiques. Et si vous aimez ce genre de films et ce genre de séries, vous ne pouvez qu'aimer Van Helsing. Voilà, je crois que je ne peux pas mieux vous le vendre. Je réfléchis qu'elle est la dernière dont je vais vous parler. Allez, je me lance Outlander. Outlanders. Mais je vous laisse Outlanders. Alors, en fait, c'est une série qui est issue de trois livres. Oui, c'est ça, que j'avais lu il y a très longtemps d'ailleurs. C'est une jeune femme qui était infirmière pendant la seconde guerre mondiale. Son mari est d'historien. Ils partent en voyage en Écosse pour se retrouver après ces années de séparation. Madame va se promener dans les Landes. Et elle se retrouve au milieu d'un cercle de menhirs. Et en touchant l'une des pierres, elle se retrouve propulsée des années en arrière. Voilà pour le scénario de base. Elle ne sait pas comment revenir dans l'autre sens. Donc, elle va vivre pendant un temps certain dans cette autre période. Et donc, c'est son histoire, tout simplement, avec les caractéristiques historiques de l'époque. Donc, tenue vestimentaire, contexte politique, voilà. Et franchement, c'est plutôt sympa. Alors, par contre, c'est plus une série, je dirais pour les filles, parce que pour les garçons, il n'y a presque pas d'action. Enfin, ça, c'est assez sensible, assez romancé. Plus qu'historique, plus qu'action en tant que telle. Voilà. Bon, très clairement, le temps passe beaucoup trop vite quand je parle de séries. J'espère que mon éternuement ne vous aura pas perturbé dans votre séance de détente. J'espère que cette vidéo aura été aussi bien que la première pour ceux qui l'ont vue. Et je ne vous propose pas d'en faire une autre. C'est sûr que je vais en faire une, voire deux autres. Parce qu'en fait, c'est des vidéos que j'aime faire. Si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez que je fasse plus en faisant ce genre de vidéos. Par exemple, des sons déclencheurs. Parler un peu moins vite. Je ne sais pas. Voilà, toutes vos idées sont bonnes à prendre. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'est avec grand, grand, grand plaisir que j'essaierai de prendre tout ça en considération. Je vous dis à très, très bientôt. Et je vous souhaite une bonne, 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 bonne journée. Ou une bonne, bonne, bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501